Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ducat by Karen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle des tambourinis. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la 748 donc je vais pas beaucoup parler de cette moto, j'ai plutôt parlé des autres. Donc pour la petite histoire, la première tambourini sort en 1994, c'est la 916. Ducati sortira ensuite la 748 en 95, la 996 en 99 et la 998 en 2002. Il y a plusieurs versions pour chacune, allant de la standard jusqu'à la R, ça je vous laisse découvrir sur internet, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer quelques photos mais après le reste, toute l'histoire, vous pouvez les voir sur Google. Est-ce que vous saviez que la 996 R c'est le premier moteur testastreta avec les carters fuit profond et crépine verticale ? Deep, je sais plus quoi, j'ai oublié comment dire en anglais. Est-ce que vous saviez aussi qu'il y a eu des 996 R non numérotés ? A peu près 150 je crois sur les 500 au total. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait des 998 S qui étaient en fait des 996 R invendus ? Allez vite voir si c'est pas une 996 R que vous avez en fait dans le garage. Et que c'est avec une 996 que nous allons passer à deux injecteurs par cylindre. Elles ont toute la chasse réglable sauf à partir de 2000 où Ducati sortira un 748 à un prix très bas, sans chasse réglable, sans raccord rapide sous le réservoir et sans quart de tour. Faut savoir que les régulateurs sur les premières 916 étaient des Ducati Energia et que c'était un peu... Ils vont les remplacer ensuite par des Shindengen, une marque japonaise et ça ira beaucoup. Les Shindengen. Les premiers carters 916 étaient trop fragiles pour l'utilisation sur piste. On a eu beaucoup de problèmes. Vous verrez sur tous ces modèles, le vase d'expansion au niveau du plan joint, ça finit par fissurer un jour ou l'autre. C'est comme ça, on peut rien y faire. Faut le changer et puis ça recommencera. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Pour les basculeurs, cherchez pas. Tous ces modèles sont concernés par les basculeurs qui croustillent. C'est comme ça. Aussi je vais vous parler de cette petite commande de starter qu'on a à la poignée de gaz sur les 916 et 996. Regardez. Vous voyez comment elle fonctionne ? C'est un accélérateur. C'est juste un accélérateur de ralenti. C'est super bien fait. J'adore ce gadget. Les Modno Posto, première version du 916, avaient un boîtier P8, un boîtier d'injection P8, qui nécessitait des pièces différentes niveau moteur comme le carter d'alternateur par exemple. Tu veux des conseils quand tu as cette moto ? Ne jamais rouler avec un kitchen rincé sur cette moto. Vous boufferez le bras oscillant. Vérifiez toujours que vos patins de chaîne sont nickels. Alors ce serait chouette de démonter l'axe de bras oscillant de vos motos de temps en temps pour le graisser puisque le jour viendra où il faudra le démonter. Il finira par ne plus sortir de son logement et ça va vous coûter beaucoup beaucoup d'heures chez votre mécanicien de tourner l'excentrique pour tendre vos chaînes dans le mauvais sens. Et du coup ça vous fait une moto crapaud, un cul écrasé, une moto pas belle. J'espère vous avoir donné quelques anecdotes sur ces jolis modèles qui sont les tambourinis. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces modèles, je vous y répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et Facebook toujours du Cat by Karen. Et je vous dis à très bientôt. Merci, salut !